La prévention des conflits de réconciliation sont des problématiques essentielles pour le développement économique de notre pays, puisque sans stabilité politique, pas de développement possible. Donc c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui avec les représentants des pays amis et frères pour échanger autour de ce plan et demander leur accompagnement pour sa mise en œuvre. Dans un document intitulé « Plan d'action prioritaire », il est question d'un travail de fond sur les acquis et les perspectives préalablement réalisés par le département. A l'occasion, le document est présenté aux diplomates. Puisqu'on parle de droits humains, on parle de réconciliation, on parle de prévention des conflits, ce sont des domaines qui sont très larges, qui touchent à énormément de domaines aussi de ministères sectoriels. Et donc cette transversalité est difficile à mettre en œuvre, mais en tout cas on sera là pour appuyer son mandat. La France, forcément, par sa tradition, ses valeurs se tiendra aux côtés de la Guinée. Nous avons, vous le savez, un passé commun, un horizon partagé et des destins liés. Et forcément, l'ambassade de France et mes autorités seront au comté de la ministre pour la réussite de sa mission. La position stratégique de la Guinée pour le maintien de la paix dans la sous-région est un avantage pour la mobilisation des partenaires. La démarche devra donc permettre au ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale de jouer pleinement son rôle pour un développement.